Michel, tu as le micro pour toi. Alors raconte-moi, parce que moi je ne te connais pas non plus Michel. J'ai eu vent, écho de ce que tu fais. Les musiciens, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer pas mal. Mais je te découvre à Paris et puis je me dis mais ce n'est pas vrai. Tu es la seule émission qui donne une scène ouverte à autant de groupes africains. Et Michel, tu n'en as jamais entendu parler. Si, je suis passé ici avec le grand Delvis. Oui, mais Delvis c'est Delvis, Michel c'est autre chose. Oui, parce que Michel avant il était plus en train d'accompagner, c'est-à-dire il était toujours derrière. Et là ça fait 4-5 ans que je travaille maintenant sur mes propres projets. J'ai débuté avec un projet pédagogique auquel j'essaie d'expliquer ce que c'est la basse congolaise. Donc je donne toutes les astuces, toutes les techniques de la basse congolaise. Parce que moi je suis d'origine congolaise. Et donc là du coup, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet qui met toutes nos musiques ethniques en valeur. Ok, donc tu essaies de mettre de la lumière sur l'essence même de la rumba congolaise. Exactement, pas forcément la rumba parce que chez nous, moi je suis du Congo. Chez nous au Congo, on a plus de 400 ethnies. Et chaque ethnie a son style musical. Donc tu vas essayer de regrouper un peu tout ça pour en tirer un peu la sève et en faire quelque chose qu'on va écouter un petit peu tout à l'heure. On écoute un titre et après on discute. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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